En 2021, il y a eu environ 415 millions de nuitées en camping à travers le monde. Les créateurs de ce poncho ont donc trouvé le marché idéal. Ce poncho peut se transformer en véritable petite tente de 260 cm sur 125 cm. Et si tu as besoin de plus de place, tu peux réunir deux ponchos à l'aide d'une fermeture éclair. Le modèle de taille moyenne pèse 600 grammes. L'emballage comprend 6 piquets et 3 haubans. Ils garantissent aux acheteurs une protection face au soleil, au vent et aux fortes averses. Le tout dans un tissu respirant. Il est vendu au prix de 56 euros. Un jour, un américain passionné de randonnée s'est lassé de trimballer une collection d'outils de survie. Voilà donc comment est né le stylo Endure, qui combine un brin d'amadou, un allume-feu, un lance-flamme, une pointe polyvalente, utile pour creuser ou briser du verre, et un mètre de paracordes. Le tout soigneusement enfermé dans un corps en titane. Ce stylo Endure pèse environ 70 grammes et était dans un premier temps disponible au prix de 117 euros. Mais c'était loin d'être abordable pour tous, ce qui explique peut-être pourquoi la campagne Kickstarter n'a pas abouti. Comment optimiser les lacets des randonneurs, des chasseurs, des pêcheurs et autres aventuriers ? Selon une équipe américaine, tu peux y parvenir en ajoutant de la paracorde à des lacets en nylon classique. Cette équipe a également habilement caché un fil de pêche, un brin d'amadou et une tige de ferrocérium à l'intérieur de chaque lacet. Ces lacets améliorés sont disponibles au prix de 14 euros la paire et tu peux choisir parmi différentes longueurs, allant de 122 à 213 centimètres. Sinon, pour 6 euros de plus, tu peux obtenir un cordon de 122 centimètres conçu pour les capuches et les sweatshirts. Eric Clapton a un jour intégré des clics de briquets Zippo dans une chanson pour le film L'Arme Fatale 3. Ce ne sont là que quelques-uns des faits amusants concernant la marque Zippo. Mais est-ce que tu savais que Zippo sait non seulement fabriquer des briquets, mais aussi toutes sortes d'outils ? En voici un bel exemple avec cette EH équipée d'une scie, d'un marteau et de crochets. Cette EH mesure 450 millimètres de long avec une lame de 127 millimètres et une lame de scie de 381 millimètres. Grâce à son manche en polymère, elle pèse moins de 2 kilos. De plus, son prix est beaucoup plus modeste que de nombreux briquets puisqu'elle ne coûte que 84 euros. Cette pelle est vraiment polyvalente. Mesurant un peu moins d'un mètre, elle peut remplacer jusqu'à 21 outils différents, y compris des scies, des couteaux et même des décapsuleurs. Afin de garantir sa durabilité, les concepteurs l'ont fabriquée à partir d'un mélange d'acier 440C et d'alliage d'aluminium 60-63. Pour ceux qui préfèrent un outil plus compact, il existe également une version S de cette même pelle. Avec moins de caractéristiques, elle mesure 60 centimètres de long. Son prix de départ est de 83 euros. Cette scie brevetée embarque une lame bidirectionnelle de 51 centimètres, deux sections de paracordes de 6 mètres et des poignées lestées. C'est d'ailleurs ce qui l'a rendu si populaire. Son fabricant prévoit qu'elle sera utile pour des tâches tels que le nettoyage après une tempête, le défrichage avant la saison de la chasse et l'entretien des grands arbres. Mais il est également susceptible d'attirer l'attention de nombreux randonneurs. En plus, il est livré avec un étui de transport pratique, le tout pour seulement 47 euros. Elle est fabriquée par la société Camillus qui mentionne fièrement sur son site internet que cette boussole incarne à merveille le degré de polyvalence qui les caractérise. Il faut savoir que Camillus a une longue histoire qui remonte à 1876, ce qui en fait l'un des plus anciens fabricants de couteaux au monde. Cette fois, ils ont transformé une machette ordinaire en un outil polyvalent capable de couper, de scier, de creuser, déviscérer et de réaliser de nombreuses tâches essentielles. Cette machette mesure 46 cm au total avec une lame de 30,5 cm fabriquée en acier de grade 420 avec un revêtement en titane, ce qui la rend trois fois plus résistante que ses contreparties courantes. En prime, elle comprend un couteau universel avec son propre étui. Le prix de cet ensemble est de seulement 33 euros. WaterOne livre de l'eau en bouteille à ses clients depuis plus de 50 ans. Ils ont donc un savoir-faire notable en ce qui concerne la purification de l'eau. D'ailleurs, ce filtre de la même société est disponible pour tous au prix de 31 euros. Il peut non seulement traiter les bactéries, les virus et les parasites, mais aussi de réduire la radioactivité des eaux. L'une des caractéristiques notables de cet appareil est son système à double couche, doté d'une capacité combinée de 1135 litres, soit environ 500 ml d'eau par minute. En plus, grâce à sa gamme d'accessoires, il est pratique à utiliser en randonnée ou en camping. Les concepteurs de FlashTorch affirment qu'il s'agit de la lampe de poche la plus brillante au monde. Elle peut faire un tas de trucs impressionnants, comme allumer le feu, chauffer de l'eau et même faire fondre du métal. Mais elle a quelques défauts. Premièrement, la lampe ne dure qu'une centaine d'heures. Deuxièmement, dans son mode le plus puissant, elle ne fonctionne que pendant 15 minutes avec une seule charge. Et troisièmement, elle est assez chère, puisqu'elle coûte 373 euros. De plus, elle est assez lourde puisqu'elle pèse environ 1 kg. Ce ruban adhésif en toile te sera utile lors de ta prochaine aventure. Et ses usages potentiels ne sont limités que par ton imagination. Tu pourras notamment l'utiliser pour fabriquer un récipient à eau, un cordage, un bandage ou même pour prévenir les ampoules sur tes pieds. Ce ruban est large de 5 cm, imperméable et assez solide pour construire un abri. Mais tu peux facilement le déchirer en bande à main nue. Il est présenté comme le seul outil de survie dont tu ne pourras plus te passer et est disponible au prix de 10 euros le rouleau. Chaque année aux Etats-Unis, un nombre incalculable de passionnés de nature partent en randonnée et se retrouvent parfois perdus. Malheureusement, toutes ces histoires ne se finissent pas toujours très bien. Si l'on ajoute à ça le nombre d'enfants et d'animaux domestiques perdus dans le pays, on comprend mieux pourquoi ce dispositif de sauvetage a été créé et à qui il est destiné. Il combine une balise satellite Léosar-Géosar avec un traceur GPS et est alimenté par une batterie intégrée de 3000 mAh ainsi que par un panneau solaire. Tu pourras transporter ce dispositif facilement à l'aide d'une ceinture spéciale qui est livrée avec des accessoires pratiques tels que de la paracorde et un kit d'allumage de feu. Il existe également une version plus petite pour les animaux de compagnie qui peut être attaché à leur collier. Voici un petit aperçu d'arbalète moderne. Cette arbalète pistolet ne pèse non seulement que 1,2 kg lorsqu'elle est entièrement équipée, mais elle est également titulaire du titre d'arbalète à tir multiple la plus rapide au monde. Elle peut vider un chargeur de 6 flèches en seulement 20 secondes lors d'un tir sur cible. Grâce à sa gamme de flèches polyvalentes, elle convient au tir de loisir, au sport et à la chasse. Tu pourras facilement toucher un lapin à environ 15 mètres de distance. De plus, il y a beaucoup de place pour des améliorations grâce aux rails Picatinny qui permettent d'ajouter des pointeurs laser, des lampes de poche et d'autres accessoires. Cette arbalète est disponible au prix de 280 euros. Ce concept de l'équipe américaine e-Nomad est assez impressionnant. Cette centrale électrique miniature peut littéralement fournir de l'électricité à des endroits qui n'en ont jamais eu auparavant. Il te suffit de placer cet appareil de la taille d'une bouteille d'eau dans le cours d'eau le plus proche et sa batterie de 6400 mAh se chargera complètement en 4,5 heures environ. La puissance de l'appareil varie de 2,5 à 5 watts. Ce qui est remarquable, c'est qu'il ne pèse que 800 grammes et que son prix démarre à 170 euros. Cette innovation a reçu les éloges non seulement des bakers sur Kickstarter qui ont amassé plus de 130 000 euros, mais aussi des journalistes puisque même Insider et The Guardian ont couvert cette merveille technologique. Les créateurs de ces pendentifs invitent tout le monde à les rejoindre pour un voyage épique au royaume d'Asgard. Ils se sont inspirés du marteau de Thor, bien que ces pendentifs soient fabriqués en titane et non en métallureux. Ils ont préféré garder des noms simples. Le plus grand pendentif est baptisé Thor, tandis que le plus petit s'appelle Loki. Ils peuvent servir de bijoux stylés pour les soirées et d'outils pratiques pour les randonnées. De plus, ces pendentifs sont légers. Par exemple, le modèle Loki ne pèse que 4 grammes. Ils sont également étanches et se complètent bien. En revanche, le prix reste pour l'instant encore inconnu. Le site internet suggère de laisser ses coordonnées et d'attendre les mises à jour. Les Britanniques ont une très riche histoire d'expédition et de campagne, ce qui n'est pas surprenant, étant donné que l'Empire britannique a détenu le titre de plus grand empire au monde jusqu'en 1919. Cette boussole, fabriquée dans la patrie de l'amiral Nelson, témoigne de leur engagement en matière de qualité. Ce projet a reçu un soutien impressionnant sur Indiegogo, avec des bikers qui ont contribué pour près de 209 000 euros. Chaque aspect de la boussole a été soigneusement étudié. Par exemple, elle comporte des cadrans phosphorescents et un boîtier qui tient confortablement dans la main et qui protège la boussole à la fois contre l'eau et le sable. Tu peux choisir entre deux versions, une en laiton pesant 112 grammes et une en titane pesant 65 grammes, dont les prix sont respectivement fixés à 35 ou 42 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada